Bonjour et bienvenue sur ce plateau organisé par Saint-Charles International et la plateforme multimodale MP2. Nous allons évoquer en cette fin d'après-midi le marché des fruits et légumes frais en Europe. Alors c'est un fait, la majorité des Européens ne consomment pas leurs 5 fruits et légumes par jour qui on le sait sont préconisés par les programmes nationaux de nutrition santé. Les chiffres sont sans appel, la consommation des fruits et légumes frais est à la baisse depuis plusieurs années et face à ce constat des questions se posent, comment reconquérir et faire revenir les clients vers ces produits frais et goûteux ? Quelles sont les démarches qui pourraient redonner confiance, notamment dans la qualité ? Et comment faire revenir la jeunesse vers les fruits et légumes frais à l'heure du snacking industriel triomphant ? Fruits et légumes frais à la reconquête du consommateur, telle est la thématique de cette émission. Pour nous aider à y voir plus clair sur le sujet sont avec nous André Feldhoff de Freshfeld Communications et Trade Policy Advisor, Chantal Sorly, déléguée régionale langue d'encroussien de l'AFNOR, Daniel Minguy, professeur à l'Université de Montpellier et directeur centre de droit de la consommation et du marché, et Malo Depincé, maître de conférence à l'Université de Montpellier et directeur adjoint de l'UMR Dynamique du droit. Et pour finir, nous avons fait appel à une blogueuse qui sent bien les tendances, Marion Delanchy qui est ingénieure agronome et qui est chargée de communication et gastronomie de l'agence Les mots de la faim. On commence donc avec les tendances de la consommation dans l'Union Européenne et en France. Avec vous, André Feldhoff, vous êtes venu, je crois, avec les données les plus récentes. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent aujourd'hui, ces données ? Oui, vous pouvez y aller. Alors, Freshfeld, c'est l'association européenne de la filière fruits et légumes basée à Bruxelles. On fait chaque année un moniteur de consommation dans lequel on prend les chiffres de commerce, de production et de consommation de fruits et légumes frais. Et on constate que la consommation est à la baisse depuis à peu près 10 ans. On a perdu l'équivalent d'un fruit par personne et par jour dans les 10 ans. Mais entre 2012 et 2013, on a des plus récents chiffres pour 2013, on voit une légère hausse de la consommation. Je ne pense pas que c'est révolutionnaire, mais c'est déjà quelque chose. Et on voit qu'en Europe en entier, ça monte de 4% et pour la France de 3,5%. Donc, sur les deux dernières années, c'est ça ? Ça, c'est 2012 comparé avec 2013. D'accord. Donc, une tendance un petit peu, un infléchissement à la hausse. Comment vous expliquez ça ? Là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de... C'est peut-être quelque chose de conjoncturel. Je ne pense pas qu'il y ait des raisons systématiques là-derrière. Mais la perte de la consommation, on peut bien l'expliquer avec plusieurs raisons. Entre autres, le fait que... Vous avez un mélange de raisons qui joue. Entre autres, le budget de déménage pour l'alimentation baisse. En 1998, c'était encore de 14,8%. Et en 2018, ce sera à peu près 12,3% en France. Donc, du coup, il y a beaucoup d'autres faits qui jouent un rôle, le loyer, de sortir. Et si vous regardez le budget alimentaire, là-dedans, on joue contre les gros. Les fruits et légumes jouent contre les multinationales. Nous sommes tous dans la compétition pour le même espace dans l'estomac de notre consommateur. Et c'est clair qu'il y a des solutions que l'agro-industrie peut apporter en matière de promotion que nous, on ne peut pas apporter. Il y a peut-être une dernière raison encore, c'est qu'on change de mode de vie. Il y a beaucoup plus de consommation qui se fait sur le chemin. Et là, je pense que les fruits et légumes doivent savoir comment réagir à cette tendance dans la société. Et sur la concurrence avec l'agroalimentaire, vous me disiez un chiffre, vous allez me le confirmer. Le chiffre d'affaires de la filière fruits et légumes en Europe, c'est le chiffre d'affaires du budget communication, marketing des firmes d'agroalimentaire, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le chiffre d'affaires de la filière fruits et légumes en Europe, c'est à peu près 120 milliards d'euros par an. Et ça correspond plus ou moins à ce que l'agro-industrie dépense seulement en campagne de marketing, promotion, etc. Comment on fait pour lutter ? On a quelques solutions avec les fonds européens. L'Union européenne met à disposition des producteurs agricoles des fonds qui sont actuellement à peu près à 61 millions d'euros par an pour tous les produits agricoles. Vous venez de me parler de milliards pour l'agroalimentaire et vous me dites 61 millions d'euros pour toute l'Europe ? Oui, on n'aura jamais les mêmes fonds que l'agro-industrie. C'est impossible, mais on peut valoriser notre produit. On a un produit qui est très, très bien, qui a beaucoup de bienfaits. Le seul problème que nous avons, c'est que les consommateurs savent très bien que c'est un beau produit. Dans tous les sondages que vous avez, ils vont vous dire comment est-ce que je peux mieux me nourrir. Ils vont vous dire qu'il faut consommer plus de fruits et légumes, mais après, ça ne se traduit pas en plus de consommation. Donc, du coup, c'est là le déclic auquel il faut arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut valoriser le produit. C'est un produit qui est bien, qui est très bien sur les points de durabilité, de coût. Ce n'est pas très cher. Si vous comparez avec d'autres produits, un Snickers ou un paquet de cigarettes, vous avez au même prix 5 kg de fruits et légumes. Donc, du coup, ce n'est pas cher. On a des bons aspects sur le lifestyle, sur la fraîcheur, sur le goût. Donc, du coup, tout ça, on peut mettre en valeur. Justement, par exemple, avec les programmes de promotion européens. D'accord. Ces fonds européens sont tous consommés par les pays ? Je crois qu'en France, on ne consomme pas tous les fonds. Alors, ça va toujours dépendre des programmes qui seront effectivement proposés. Et puis, l'Union européenne, la Commission, ensemble avec les États membres, va décider si c'est un programme qui vaut être appuyé ou non. Et là, c'est vrai que tous les fonds ne sont pas utilisés. Mais ça va toujours dépendre aussi si le programme proposé pourra donner un plus-value ou non. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples en Europe d'utilisation de ces fonds pour des campagnes un peu attractives, on va dire ? Oui, vous en avez beaucoup dans l'Europe en entier. Vous avez, par exemple, en Italie, un programme qui s'appelle Mr. Fruitness, qui est un super-héros qui consomme des fruits et légumes et qui est très fort. Et qui vient depuis deux ans accompagnée d'une jeune femme qui s'appelle Mrs. Fruitness. D'accord. Et en France, ici, on a une campagne appuyée par Interfell, par exemple, qui s'appelle les fruits et légumes frais et qui, entre autres, se focalise sur des enfants avec des dessins animés pour justement les faire, pour donner une image plus cool pour les enfants aux fruits et légumes. On a du mal à les entrevoir, ces messages, quand même. Tout à fait. Ils ont du mal à les diffuser. C'est quoi, le problème ? C'est très cher. C'est très cher de les diffuser dans les grandes chaînes de télé. Vous aurez des difficultés, avec quand même une marge très petite pour les fruits et légumes, d'avoir les mêmes possibilités que l'agro-industrie sur les grandes chaînes de télé. Mais vous avez toute autre option. Vous avez les médias sociaux qui sont de plus en plus une option pour cibler votre approche. Donc, du coup, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut encore explorer sans avoir énormément de coûts pour cette campagne de promotion. D'accord. La France, c'est le pays de la gastronomie. On pourrait imaginer aussi des idées, non ? Avec la gastronomie, peut-être ? Tout à fait. Peut-être que Madame va nous expliquer quelque chose des médias sociaux un peu plus tard. Donc, du coup, oui, c'est un pays qui aime bien consommer des produits de qualité. Je pense qu'en France, il y a une consommation beaucoup plus importante que dans d'autres pays européens, comme la République tchèque ou la Slovaquie. Et ça peut toujours encore augmenter. Il y a la diète européenne qui montre que la bonne nourriture, c'est une valeur en soi. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'espace encore pour agrandir la consommation. Merci beaucoup, André Feldhoff. Ce qu'il faut espérer, c'est que la petite tendance conjoncturelle qu'on a vue entre 2012 et 2013 va se poursuivre et se pérennise à la hausse. Vous avez bon espoir ? Pourquoi pas ? On va espérer. Ça dépend de nous tous. Il faut tous mettre en valeur un beau produit que nous avons. C'est vrai qu'on a de la compétition, mais je pense qu'on a tous les atouts et il faut juste travailler ensemble pour communiquer aux consommateurs que ce sont des beaux produits qui vont être consommés. Je crois qu'on est tous un petit peu là pour ça aujourd'hui. Merci beaucoup, André Feldhoff. On passe à Christine Sorli de l'AFNOR. Nous allons aborder avec vous, Christine Sorli, le sujet des normes en tant que réassurance du consommateur. En préambule, je crois qu'il serait intéressant de faire le distinguo entre une norme et une réglementation. Est-ce que vous pouvez nous lever un petit peu les incertitudes sur ce distinguo ? C'est vrai que le terme de norme est parfois utilisé de manière un peu générique, un peu galvaudée. On a tendance à tout mettre un peu dans le même panier. Il faut distinguer d'une manière générale ce qui est d'ordre obligatoire. On y compte bien entendu la réglementation, la législation, que ce soit au niveau français, au niveau européen et puis international en général. Et puis, on va dire les normes et les démarches plus généralement volontaires. Soit ça s'appuie sur des normes type AFNOR, type française ou internationale ou européenne. Ou alors sur des cahiers des charges qui sont encore une fois volontaires, sur lesquels je vais revenir. Donc on distingue vraiment les deux aspects. Aspect obligatoire et l'aspect, on va dire, plus volontaire. Voilà, moi je suis plutôt dans ce sens-là. D'accord, donc plutôt dans les démarches volontaires. Donc allez-y, quelles sont aujourd'hui les démarches volontaires et comment ça fonctionne ? Alors l'idée d'une démarche volontaire, en fait, c'est soit un organisme seul, une entreprise ou alors un collectif qui va mettre en place un cahier des charges qui peut être plus ou moins exigeant. Soit ils décident, je dirais, de le mettre pour eux-mêmes, de ne pas communiquer et puis de se mettre des exigences qui, de toute façon, doivent aller au-delà de la réglementation. C'est le prérequis. Soit ils vont décider effectivement de le faire contrôler par un organisme extérieur, voire de le faire contrôler par un organisme certificateur avec une marque de reconnaissance type, alors on en parlera peut-être, alors ça peut être de l'AOC, du label rouge, ça peut être agriculture biologique, etc. Ou autre démarche. La lisibilité est peu évidente entre ces marques, ces labels. Comment on fait justement pour y voir plus clair ? C'est une vraie difficulté qu'on a depuis des années, c'est qu'au niveau du consommateur, et on est tous consommateurs, on est tous confrontés à ça, et pourtant, étant dans le métier, parfois, ce n'est pas évident, parce qu'il y a effectivement ce qu'on appelle, alors, au niveau du consommateur, les signes officiels de qualité qui sont gérés par l'INAO, donc c'est les signes que je viens de citer, le label rouge, etc. Et puis il y a aussi beaucoup de marques, on va dire privées, qui sont plutôt du, on va dire, du ressort du marketing. Alors, je ne dis pas qu'encore une fois, il n'y a pas de démarche derrière, ou qu'elles n'ont pas leurs intérêts, etc. Simplement, aujourd'hui, il y a, vous parliez des coûts, des démarches de communication, etc., il y a certains opérateurs sur le marché qui ont les moyens de faire ces campagnes marketing, et c'est vrai que vu du consommateur, parfois, ça se mélange un peu. Donc je crois que le premier besoin aujourd'hui, c'est toujours, enfin, c'est vraiment d'abord d'informer le consommateur, et d'expliquer la différence entre telle ou telle démarche, ou ce qu'il voit, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. – Saveur de l'année, par exemple, dans les supermarchés, qu'est-ce que c'est, une saveur de l'année ? – Saveur de l'année, alors, de mémoire, je crois qu'il y a un jury de dégustation, mais bon, c'est un organisme privé, encore une fois, je ne sais pas du tout ce que j'avoue, et je me garderais bien de juger, mais ce n'est pas un signe officiel de qualité, ça, c'est sûr. – D'accord. Et donc, il faut informer, toujours informer le consommateur. Comment on fait pour l'informer, le consommateur ? – Avec des sous. – Avec de l'argent, toujours pareil, le nerf de la guerre, on y revient. – Oui, après, c'est vrai qu'une entreprise seule, à moins d'avoir une politique de marque très forte qui va effectivement faire la différence auprès du consommateur, sinon, ça va être plutôt au niveau des branches professionnelles, au niveau de l'État, avec l'INAO, par exemple, ça va être vraiment des campagnes de communication avec des moyens, encore une fois. Et peut-être que les acteurs de mise en marché, je pense la grande distribution, etc., ont aussi leur rôle à jouer en termes d'information du consommateur, soit par l'affichage, soit par des bornes, etc. Enfin, je crois qu'il y a du mieux, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'informations, et c'est vrai qu'il faut qu'on y réfléchisse tous, je pense. – D'accord. Le prix, d'ailleurs, on parle de l'argent, mais le prix est souvent le premier critère de sélection des consommateurs aussi. Le rapport qualité-prix, donc, prime souvent. Comment on fait pour concilier prix et qualité aujourd'hui ? Justement dans cette logique de marque et de label ? – Alors, c'est une très bonne question. En fait, c'est une des difficultés, puisque, alors, c'est pas nouveau, souvent, on dit les prix de qualité au sens large vont souvent être payés plus cher. La qualité se paye. C'est vrai que derrière, il y a une qualité de produit, il y a une qualité d'organisation, de contrôle. Tout ça, à un moment donné, ça doit se répercuter, y compris sur le prix de vente. Maintenant, peut-être qu'effectivement, avec des démarches qui vont être plus portées collectivement, c'est à voir, j'ai pas forcément la solution, mais des démarches type collectif, où on peut peut-être avoir plus de monde, plus d'organismes qui vont être liés à une démarche qualité, peut-être justement pour pouvoir, encore une fois, réduire un peu les coûts, puisque plus il y aura de produits en volume, plus peut-être on aura un incident sur les prix. Mais bon, j'ai pas la solution miracle sur ces questions de prix. Mais c'est une vraie problématique. – Et on parlait de démarches volontaires, il y a eu les assises de la qualité, de Saint-Charles International, avec la démarche qualité. Bon, ça, on est plus dans le B2B, mais on est un petit peu dans cette recherche-là, du volume, du qualité-prix, de la traçabilité, de la démarche volontaire ? – Tout à fait. Donc la démarche Saint-Charles, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante et innovante, parce que d'abord, il y a beaucoup d'entreprises qui sont impliquées dans cette démarche, et il y a vraiment un contrôle. Alors, c'est en accord avec les organismes officiels, donc les fraudes. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Et c'est justement de... Ils ont multiplié, alors j'avais noté, moi, ils ont fait plus de 1700 analyses, ils font plus de 1700 analyses par an, sur les produits, pour vérifier, effectivement, que la réglementation est déjà respectée, en termes de taux de résidus, en termes de taux de sucre, etc., de juttosité, enfin voilà, de ce type. Donc c'est extrêmement intéressant, et puis évidemment, la traçabilité, qui est déjà une exigence réglementaire, est renforcée dans ces démarches-là, et on peut aussi voir en termes de pratiques, de sélection des produits, etc., non, c'est intéressant. – Il y a un vecteur de confiance aussi pour le consommateur final. – Oui, sachant qu'aujourd'hui, ça n'est pas communiqué au consommateur final, mais déjà, comme vous le disiez, en B2B, c'est déjà intéressant de savoir d'où viennent les produits, comment ils sont achetés, sur quels critères, – Merci beaucoup, Christine Surly, merci. On poursuit avec Malo Depincé, maître de conférence à l'Université de Montpellier. On vient un petit peu de l'évoquer, le problème des labels, des marques, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors expliquez-nous un petit peu les enjeux et les dangers entre ces labels, ces marques. On essaie d'y voir plus clair. – Alors, la problématique, effectivement, elle est la suivante. Elle est de savoir s'il est pertinent, je rebondis sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, de faire comme l'industrie agroalimentaire pour des produits qui sont tout de même fondamentalement différents. On a cité Saveur de l'année. Saveur de l'année, c'est une création des professionnels de l'industrie agroalimentaire pour promouvoir des produits qui feraient partie d'un club déjà opérant. Moi, je suis un juriste. La question qui se pose est de savoir s'il existe des méthodes, des techniques juridiques qui permettent d'arriver à ces mécanismes. La réponse, elle est clairement oui. Le code rural, la pêche maritime, le code de la consommation depuis les années 2000 ont multiplié les mécanismes, les dispositifs à la disposition des producteurs pour promouvoir. Autour d'une idée, à mon sens, qui est assez simple, c'est assurer la bonne information. Pendant des années, on a eu une multiplication des informations. Vous aviez le label, vous aviez l'appellation d'origine protégée, l'AOC, il a fallu du temps pour expliquer les différences, les IGP, on a des STG, enfin, on a toute une série d'appellations qui peuvent être pertinentes. Là-dessus, se greffent effectivement des démarches volontaires qui peuvent passer par les marques individuelles ou collectives. Il y a quelques exemples de réussite en la matière dans les fruits et légumes. Et la volonté du législateur là-dessus et de la jurisprudence, c'est, je dirais, un peu plus de souplesse en multipliant les possibilités et en même temps, fixer certaines limites. On va essayer, en discutant, de les exposer. La souplesse, c'est qu'au-delà des signes classiques du style appellation d'origine, on a des mécanismes comme les certificats de conformité qui vont permettre aussi de mettre en avant la qualité des produits mais sur des critères plus spécifiques. Par exemple, ça peut intéresser une filière en son ensemble parce qu'on n'aura pas d'appellation d'origine relative à une géographie ou à une zone déterminée, mais on aura des critères sur le mode de production, le conditionnement, la transformation. Bon, ça a pu intéresser, par exemple, les producteurs d'échalotes à une époque et on sait pourquoi face à la concurrence européenne. Après, on a également un encadrement qui se fait par une limitation de la libre volonté des opérateurs, notamment sur la question des marques. Le propre de la marque, c'est que son titulaire choisit le nom, choisit l'appellation, il dit ce qu'il veut, mais il ne faut pas que ce soit décevant pour le consommateur. Et on a eu quelques affaires où des interprofessionnels avaient mis en avant des zones géographiques, des qualités. S'il s'avère que cela crée une ambiguïté, par exemple, de donner à une marque le nom d'une région, si la marque n'est pas ouverte, je ne pense pas évidemment à Sud-de-France ou à d'autres marques comme celle-ci, ça pose des problématiques qui peuvent tout simplement aboutir à l'annulation de la marque et évidemment à une contre-promotion en quelque sorte. Mais les outils, ils sont là, encore pas tous. on devait depuis 2006 avoir un décret qui fixerait les conditions sous lesquelles on pourrait apposer sur un produit une appellation d'origine ou une IGP par exemple et une marque. Parce que la problématique, c'est savoir le consommateur, comment il opère ces distinctions. Sachant qu'en droit de la consommation, on réfléchit beaucoup sur des produits pré-emballés, mais si vous vendez des fèves ou des haricots verts ou d'autres produits, vous avez un packaging sur ces produits mais la plupart du temps c'est en vrac, il faut réfléchir à des questions des dictages, c'est problématique, le législateur, le pouvoir réglementaire n'y a pas encore répondu. Mais on avance vers plus de souplesse et de volonté sous réserve que les professionnels se regroupent dans une volonté commune, c'est vrai pour la promotion en termes de marketing, c'est vrai pour l'enregistrement de cahiers des charges et de mécanismes de ce type. Quand vous disiez donner des régions, c'est quoi ? C'est l'oignon des Cévennes par exemple, des choses comme ça ? Il y en a partout en Europe. L'oignon des Cévennes si je ne me trompe pas, c'est une appellation d'origine protégée, mais c'était les cadets d'Anjou, pour ne pas les citer en termes de vins qui avaient posé problème en termes de marques parce que vous réserviez l'appellation d'une région à une production qui ne bénéficiait pas d'une appellation d'origine. Il faut y faire très attention. La subtilité, c'est d'appeler des qualités qui font référence peut-être à un terroir sans réserver à une région particulière. C'est difficile. On est dans une logique européenne, on parle d'Europe, de frais légumes en Europe et il y a plein d'appellations. Là, j'en ai sous les yeux. Il y a la pêche, la nectarine de Romagne, il y a la tomate en Allemagne du Vorden Insel Recheno, je ne suis pas germanophone, je m'en excuse. Il y a la castagne de Terra Fria au Portugal et on ne les connaît pas pourtant. Et pourtant, elles existent bien. Comment on fait pour communiquer sur ça ? Il y a toujours pareil. Voilà. Il faut de l'argent. Il faut que l'appellation d'abord soit non contestable parce que vous avez des appellations qui sont contestées ou des marques collectives qui sont contestées. Elles sont non contestables. Vous citiez l'Allemagne. L'Allemagne avait tenté de mettre en avant un abel vantant ses produits et elle avait été censurée par la Cour de justice de l'Union européenne parce que ce critère finalement à dire aux consommateurs achetés allemands avait été considéré pour être technique comme une mesure d'effet équivalent des restrictions quantitatives. Si c'est le seul critère, ça passe difficilement. Donc il faut promouvoir des critères qualitatifs premiers avant la région. Les références que vous avez citées, ce sont des appellations d'origine ou des indications géographiques qui sont protégées, qui sont enregistrées par la Commission européenne et l'Office d'harmonisation de marché intérieur. Ça, c'est parfaitement licite. On ne nie pas la spécificité des régions et que l'on parle de fraises, de nectarines, de noix, etc. Tout cela, c'est promis. Et surtout, dorénavant, cela est protégé sur l'ensemble des territoires de l'Union européenne, ce qui n'était pas le cas forcément il y a une vingtaine d'années. Donc un plus pour partir à la conquête du consommateur, forcément. On continue avec vous, Daniel Mingui. On parlait d'argent à chaque fois. L'important, c'est les marges aussi. Comment on fait pour accroître les marges aujourd'hui dans ce secteur des fruits et légumes qui permettent justement une meilleure rentabilité, donc une meilleure peut-être communication derrière ? Comment fait-on ? Comment fait-on ? Je ne sais pas. Je n'ai évidemment pas de baguette magique. J'en rêverais. Mais enfin, la question des marges dans l'agriculture en général, et s'agissant des fruits et légumes en particulier, c'est le problème crucial, notamment dans les rapports entre les producteurs de ces produits et la grande distribution. et s'il s'agissait d'augmenter les marges, il faudrait trouver des solutions dans les relations avec la grande distribution, ce qui est extrêmement difficile. Je signale simplement pour ne pas entrer dans ce débat que la loi Hamon de mars 2014 sur la consommation a largement fait avancer dans la mesure des pouvoirs du législateur, largement fait avancer les choses. Il y a des dispositions substantielles en faveur des agriculteurs. Mais je sors de ce débat puisqu'au fond, il s'agirait d'identifier des outils qui seraient à la disposition des producteurs comme des alternatives aux fourches codines de la grande distribution. Alors, quelles alternatives ? J'en vois deux, elles sont relativement imbriquées. La première, c'est l'utilisation des réseaux courts de distribution. c'est très à la mode. Ça reste marginal. Ça reste marginal. Les avantages sont connus. Le producteur maîtrise l'intégralité de la marge. Il dispose d'une relation directe avec le consommateur. Il maîtrise l'aspect marketing aussi de sa vente, ce qui peut aller très loin. J'y reviendrai ensuite. les inconvénients sont considérables. Vous l'avez dit, la faiblesse des volumes de vente par les circuits courts, le fait surtout qu'il faut se comporter en professionnel. Le producteur devient un professionnel de la vente face à un acheteur qui est un consommateur et ce consommateur, il va agir en consommateur et réclamer ses droits de consommateur à l'égard d'un professionnel. Bref, il faut agir en commerçant, il faut agir en distributeur. C'est pas le même métier. Les consommateurs cherchent un prix aussi, beaucoup ? Ils cherchent un prix, ils cherchent une qualité, ils cherchent une relation, ils cherchent de la confiance, ils cherchent de la fidélité. Ils ne cherchent pas que du prix. D'où peut-être la deuxième solution, alors qu'il est plus industrielle, qui est beaucoup plus organisée, qui consiste à identifier des techniques de regroupement à la vente. Il n'y a rien de nouveau dans les techniques de regroupement à la vente. Au fond, c'est l'expérience des producteurs de vin au début du XXe siècle avec les coopératives viticoles, une espèce d'immense cathédrale laissée d'ailleurs pratiquement à l'abandon aujourd'hui dans les villages de nos régions. Mais ces regroupements à la vente, elles permettent d'établir une stratégie de renforcement de l'offre. C'est-à-dire que des producteurs qui sont a priori des concurrents se regroupent et choisissent d'avoir une stratégie de vente voisine selon des bases qui ne sont plus celles de leurs acheteurs, ce qui est le cas dans les relations avec la grande distribution, mais qui vont être les leurs. Alors, ça suppose un travail juridique, un travail marketing, un travail de management qui est absolument considérable, mais qui fonctionne. il y a quelques expériences. Je circulais dans les couloirs du salon tout à l'heure et je voyais l'expérience de Pink Lady par exemple. Pink Lady, c'est une réussite internationale absolument extraordinaire de ce point de vue. Parlez-nous de Pink Lady en deux mots aujourd'hui ? Pink Lady, c'est une marque qui s'est établie pour valoriser des types de pommes selon un cahier des charges qu'ils identifient dans tous les pays du monde, dans à peu près tous les terroirs et qui permet de vendre des pommes de qualité. Il y a trois grandes qualités différentes avec des techniques de distribution qui sont différenciées en fonction de la qualité de ces pommes. En gros, ils font de la distribution sélective, la distribution sélective, n'est-ce pas ? C'est la technique de distribution des produits de luxe, des produits de haute technicité, des parfums, par exemple. Et avec ça, on part à la conquête du consommateur. Totalement. On a l'outil. On fait deux choses. Un, on part à la conquête du consommateur. Pourquoi ? Parce qu'on augmente ses marges et donc on récupère de la trésorerie ce qui permet de financer de la publicité. Et donc, on part à la conquête du consommateur sur la base d'un discours qui est très clair en termes de confiance et de validité de la publicité, de la communication qui est réalisée autour de la qualité du produit. Alors, ça, c'est un premier moyen. Vous en avez d'autres. J'observe depuis quelques années l'éruption dans la distribution de secteurs de vente de produits frais spécialisés dans le produit frais. Je pense à une grande surface que vous connaissez peut-être qui est Grand Frais. Absolument. Grand Frais. Je regrette que ce ne soit pas établi à l'initiative de producteurs. Mais voilà, tout à fait, une technique de distribution, de valorisation. Alors, ça mobilise des moyens énormes, mais qui permet à des producteurs de se présenter sur le marché des consommateurs avec des produits de très haute qualité. Je ne sais pas si vous avez déjà visité le magasin Grand Frais. C'est vraiment pas mal. Et surtout, en confisquant la marge que réalise le distributeur dans la vente aux consommateurs. Il y a mille autres exemples de ce type. Je le répète, moi, je ne suis qu'un juriste. Je maîtrise un certain nombre d'outils permettant de réaliser et permettant d'identifier les moyens de conquérir le consommateur et surtout d'aller chercher cette mine d'or qui est la marge au profit des producteurs. D'accord. Tout est lié, donc. Tout est lié. D'accord. Merci beaucoup, Daniel Margui. Merci. Et pour conclure ce plateau télé, je me tourne vers vous, Marion Delanchy. Vous êtes une blogueuse reconnue, vous y met l'air du temps, les tendances. Alors, pourquoi les fruits et légumes ont encore du mal à séduire ? Pourtant, ils ont une super image. On l'a vu. Alors, c'est vrai que je suis assez surprise par les chiffres, en fait, parce qu'à la vue de toutes les allégations santé qu'on voit circuler justement dans les médias, et puis, j'ai l'impression qu'il y a ce retour au sport, au bien-être, etc. Donc, j'aurais eu tendance à penser que ce n'était pas, en tout cas, pas en baisse. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on se pose la question. Alors, j'essaye de me mettre dans la peau d'un consommateur et de me dire qu'est-ce qui peut me freiner ? Enfin, je suis consommatrice moi-même, mais je mange beaucoup de fruits et légumes, donc je ne suis peut-être pas forcément le consommateur qui est freiné. Alors, bien sûr, il y a le prix, on en a déjà un peu discuté. mais je pense que ce n'est pas seulement ça. Alors déjà, je pense que la base, c'est vraiment le discours qui est fait autour des fruits et légumes. Je trouve peut-être dommage que justement, pourquoi manger cinq fruits et légumes par jour, c'est un peu moralisateur, c'est-à-dire que... C'est un peu autoritaire. C'est un peu autoritaire et puis en plus, on associe forcément la consommation de fruits et légumes à c'est bon pour ma santé, mais où est le plaisir, où est la gourmandise ? Je trouve ça, c'est dommage. Ensuite, je reviens sur ce que monsieur disait au tout début, la praticité. C'est vrai que nos modes de vie ont évolué. On mange plus à l'extérieur, plus au bureau, on a moins de temps aussi et du coup, éplucher une orange derrière son écran d'ordi, c'est quand même pas évident. une maman le soir qui veut couper un ananas, peut-être qu'elle est freinée parce que ça prend du temps et qu'elle a autre chose à faire. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer aussi qu'on n'ait plus envie ou plus la force de manger des fruits et légumes. Et dernière chose, je pense aussi à l'absence de packaging peut-être. C'est vrai que je ne suis pas forcément pour le packaging juste pour que ce soit beau parce que pour moi c'est des déchets en plus, etc. C'est moins écolo, non ? Peut-être un petit peu trop, je ne sais pas. Mais il ne faut pas nier qu'au moment de la chasse qui séduit le consommateur, c'est le packaging. Et les fruits et légumes sont un peu tout nus, sauf dans certains cas pour le bio notamment ou aussi pour d'autres fruits et légumes. Mais c'est pour moi un peu en marge qu'ils sont des fois dans des barquettes, etc. Vous pointez également un paradoxe intéressant. Vous dites que les fruits et légumes sont peu consommés et pourtant, c'est un super argument de vente, notamment par les industriels. Expliquez-nous ça un petit peu. Ah oui, alors ça, c'est quelque chose que je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'autant on a du mal à vendre les fruits et légumes, en tout cas, les chiffres le disent, autant, c'est un argument que je vois partout, sur même des paquets de bonbons ou des paquets de fruits, de yaourts aux fruits, tant de pourcentages en fruits. Alors qu'il n'y a rien du tout, quasiment. Alors que oui, beaucoup d'études, il y a eu des documentaires qui circulent justement sur France 5 à ce sujet, combien, tant de pourcentages de fruits et légumes dans un yaourt ou un paquet de chips ou je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est niettes. C'est peanuts. Et c'est peanuts. C'est presque un jeu de mots. Mais, et donc du coup, c'est un paradoxe parce que ça devient un argument marketing pour certains industriels agroalimentaires qui se font des marges dessus alors que ça ne marche pas pour ceux qui veulent vraiment vendre des fruits et légumes, ce qui est dommage. Et pour la petite anecdote, je pense tout de suite à Oasis. Alors eux, attention, je ne dis pas qu'ils cherchent à communiquer en disant qu'ils ont tant de pourcentages de fruits mais on les associe forcément aux fruits parce que leur communication est basée sur les fruits. C'est juste les fruits en fait. On ne voit jamais les jus de fruits dans les publicités et ça, ça fait un carton. Et malheureusement, la cible de Oasis, c'est les jeunes. Ils associent Oasis à des fruits. Alors que c'est plus du tout. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pour donner un peu la tendance et ce qui est dommage. Bon, alors vous allez nous donner des solutions peut-être pour relancer tout ça pour repartir à la conquête des consommateurs. C'est quoi ? Les solutions de la blogueuse que vous êtes ? Alors, je vais commencer par les axes en fait de comment communiquer peut-être. Donc je pense que déjà fondamentalement, c'est le discours. Comme je vous l'ai dit, c'est dommage d'associer les fruits et légumes presque à une corvée et c'est forcément j'en mange parce que c'est bon pour ma santé. Mais alors, non, retrouvons le plaisir, la gourmandise, il faut au plus axer les discours là-dessus et voir, en fait, je dirais décomplexer la consommation de fruits et légumes. ensuite, je pense justement à une campagne, c'est Prince de Bretagne pour son artichaut. Il y a une baisse de consommation de l'artichaut assez énorme. C'est entre guillemets un consommateur qui a un âge assez élevé qui en mange et plus les jeunes du tout. Et leur dernière campagne, c'était Déshabillez-moi, on voit un artichaut sur une affiche. Voilà, c'est un peu décalé et ça vise à cibler une cible un peu plus jeune. Ensuite, il y a le prix aussi. On en a déjà discuté. Je pense que c'est un leurre. En fait, le consommateur a tendance à croire que c'est plus cher, ce qui n'est pas le cas. Ou en tout cas, ça peut être le cas parfois, mais il faut voir qu'il y a des alternatives. On en a déjà parlé, les circuits courts, par exemple. Il y a aussi repenser son mode d'alimentation. Donc, en parlant des fruits et légumes, en disant qu'on peut, en mangeant plus de fruits et légumes, c'est aussi revoir son alimentation. Du coup, peut-être qu'on mange moins de biscuits, moins de choses comme ça et ça équilibre aussi, voire à long terme aussi, puisque certes, peut-être que ça coûte un peu plus cher d'acheter un fruit, mais on aura peut-être moins de problèmes de santé plus tard et les problèmes de santé, ça a un coût aussi. Donc, finalement, c'est aussi de revoir son mode de pensée. Et je pense à une campagne Les fruits et légumes moches pour revenir sur le prix. C'est aussi une façon de consommer les fruits et légumes à moindre coût. Ils sont peut-être moches, donc moins chers, mais finalement, les qualités nutritionnelles sont les mêmes. Donc voilà, je pense à une campagne, à un exemple. Une autre, je me pointais le doigt sur la praticité maintenant. maintenant, on voit de plus en plus au rayon snacking. Monsieur parlait de snacking tout à l'heure. Non, c'est vous qui parliez de snacking, la tendance du snacking, mais le snacking, c'est plus seulement les barres chocolatées. Maintenant, c'est les petites barquettes de fruits à emporter, etc. Ça a un coût un peu plus cher, mais si ça peut permettre de consommer plus de fruits et légumes et d'avoir une pause fraîcheur plutôt que manger une barre chocolatée entre deux repas, tant mieux. Voilà, ça c'est aussi des idées qui se sont développées et qu'on voit de plus en plus dans tous les rayons, maintenant que ce soit au Monop, même McDo qui met maintenant des... Alors, je ne fais pas la promotion pour McDo, mais je dois avouer qu'ils ont mis des fruits et légumes dans les petites boîtes pour enfants. Bon, ben voilà, c'est des initiatives à copier. C'est un moyen pour reconquérir le consommateur, effectivement. Et juste une dernière chose à ce sujet là. Je pense qu'il faut être aussi dans la tendance. Les fruits et légumes, ce n'est pas juste parce que mamie dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. parce qu'il faut en fait parler aux jeunes. Pour parler aux jeunes, c'est parler leur langage, être en phase avec leur goût. Florette, par exemple, fait des campagnes d'affichage ou s'associe avec des illustrateurs. Je pense à Margot Motin qui est une illustratrice de BD mais qui est connue des jeunes. Ben voilà, c'est plus artistique, c'est un peu différent, on mise moins sur la gourmandise ou autre chose, mais c'est une idée. Il faudrait pouvoir se payer Kev Adam, Suo Marcy, on a vu, c'est les deux personnalités préférées des jeunes français. Il faudrait pouvoir se les payer à 20 heures en prime time. pour vanter les fruits de l'humour. Oui, et non, je pense qu'on a parlé beaucoup de l'absence d'argent justement pour communiquer mais je pense qu'il y a des moyens un peu détournés. Le web, par exemple, peut aider ? Oui. Pour terminer ? Expliquez-nous un petit peu. Oui, tout à fait. Le web, c'est une façon à moindre coût de communiquer et facilement, le web, c'est la viralité, ça va très vite, ça tourne et justement, en plus, c'est un moyen d'être plus proche de ses consommateurs donc je pense que c'est un moyen détourné d'une campagne d'affichage ou télé qui coûte extrêmement cher. Il y a aussi un autre moyen toujours sur le web et les réseaux sociaux et aussi le web et les réseaux sociaux, ce n'est pas non seulement moins cher, c'est aussi dans la tendance et ça vise la cible qui ne mange pas les fruits et légumes donc c'est là où il faut être et de toute façon, c'est devenu incontournable maintenant. Sur le web et les réseaux sociaux, on a ce qu'on appelle les blogueurs-influenceurs donc j'en fais partie ces personnes en fait sont extrêmement intéressantes pour les marques puisqu'elles deviennent des ambassadeurs, elles vont parler de votre marque à moindre coût aussi mais elles vont en parler pas avec un discours commercial comme vous pouvez avoir dans une campagne, elles vont en parler avec un discours incarné, elles auront une expérience, elles auront par exemple pris un pique-nique avec vos fruits et légumes, je ne sais pas, elles vont raconter ça mais du coup ça a une crédibilité et ça a beaucoup plus de personnalité. Et donc ces blogueurs ont une influence parce que les consommateurs s'identifient à eux justement, c'est un peu des modèles et on a beaucoup de blogueurs qui développent ce côté manger mieux, je rééquilibre mon alimentation, c'est les blogueurs lifestyle comme on les appelle, eux ils deviennent des modèles donc justement je pense qu'on peut s'appuyer sur ces personnes-là. Prescripteurs. C'est des prescripteurs et des dénicheurs de tendance aussi. Et toujours avec ces blogueurs on peut développer des événements, des ateliers cuisine, donc là c'est plus sur la gourmandise, ça a des coûts mais c'est quand même moins cher qu'une campagne télé et ça a un impact beaucoup plus important parce que ça va vite, ils vont diffuser des photos sur leur blog, sur leur Instagram, sur leur Facebook et ils sont très suivis et tout ça, la viralité ça va très vite. Et voilà, et pour l'aspect gourmand, la création de recettes, pourquoi pas l'association avec des grands chefs, la cuisine, la gastronomie comme vous disiez, en France, il ne faut pas la négliger et Top Chef, Master Chef, Master Chef, c'est à la mode, déjà François Piège, maintenant on ne sont plus inconnus, donc pourquoi pas s'associer avec ces gens-là, ça a un coût aussi mais ça a peut-être une autre portée, peut-être avec plus de crédit et une dimension peut-être un peu plus premium parfois, pourquoi pas. Merci beaucoup, Marion Delanchy, donc l'avenir des fruits et légumes frais peut-être sur le web, en tout cas, ça passera par le web, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup, merci mesdames, merci messieurs, vous avez un mot à rajouter peut-être de conclusion, André Feldhoff peut-être, oui, allez-y, je vous en prie. Oui, je veux juste reprendre quelque chose que Madame Delanchy a dit à la fin. Apocher le micro un peu. Oui, ce que vous avez dit à la fin, c'est de valoriser les produits, je pense que ça c'est fondamental, vous avez dit, oui, c'est des produits nus actuellement, sans packaging, et je pense que c'est là aussi qu'on peut faire beaucoup de choses, de valoriser, de montrer que c'est un produit qui est très bien. C'est Oscar Wilde qui avait dit, aujourd'hui les gens connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. Donc du coup, je pense que c'est là qu'il faut faire quelque chose que donner de la valeur au produit. Parfait, merci. Je vous en prie, Christine Jorlie. Je voulais aussi, vous avez évoqué le terme de confiance, je ne sais plus, vous l'avez évoqué, c'est un terme qui est extrêmement important. Aujourd'hui, je pense qu'encore une fois, je reviens sur l'information du consommateur, je pense qu'il n'est pas assez informé de tout ce qui est déjà mis en place au niveau des dispositifs, que ce soit des dispositifs réglementaires, des dispositifs volontaires, etc., pour justement assurer à la fois la sécurité sanitaire, la traçabilité, etc. Et dès qu'il y a un événement, alors malheureusement une crise, quelle que soit la filière, tout de suite, c'est monté en épingle et alors on a l'impression que rien ne va plus, qu'on vit, je ne sais pas moi. Alors qu'en fait, il faut rappeler quand même que quand il y a un problème, d'abord il est détecté, parce que quand il ne se passe rien, c'est là où on pourrait s'inquiéter si on ne voit rien. Donc il est détecté, il y a des procédures de rappel et je dirais qui vont très très vite. Donc tout ça, ça existe déjà. Alors il y a certainement des choses qui peuvent être améliorées, mais encore une fois, ça existe déjà. Moi je crois surtout qu'il faut informer aussi le consommateur, parce que le consommateur, moi j'ai toujours tendance à dire, on est tous schizophrènes, c'est-à-dire qu'on est les premiers à dire il faut consommer comme ci, comme ça, mais on est les premiers à choisir les fruits ou les légumes qui sont bien beaux, bien brillants, etc., qui ne sont pas forcément meilleurs, qui ont peut-être plein de traitements, etc. Enfin voilà, donc c'est la campagne des fruits moches, moi je l'avais noté aussi. Donc voilà, c'était plus pour moi une notion vraiment d'informer le consommateur, d'expliquer tout ce qui existe, etc. C'est un travail de longue haleine. J'ai confiance. Un dernier mot peut-être, Marion Delanchy ? Oui, une dernière chose, j'aurais même tendance à dire, c'est vrai que peut-être le mot sublimé en fait, par les recettes, pour l'aspect gourmand, et justement, la différence entre un fruit et légumes et un autre produit c'est ce côté-là peut-être moins attractif parce que ce côté très naturel est brut et s'il faut le sublimer sans packaging, ça peut être une idée. Dans la gastronomie justement, c'est l'avenir, la gastronomie, il ne faut pas l'oublier. On y croit. Messieurs les juristes, peut-être un mot ? Peut-être juste un mot si les agriculteurs souhaitent véritablement maîtriser le lien avec le consommateur et identifier des alternatives à la distribution. On a glissé subrepticement du fruit et légumes frais dans sa relation avec le consommateur vers le fruit et légumes frais indifférenciés, c'est-à-dire frais ou transformés. Mais peut-être est-ce aux agriculteurs aussi de franchir un pas supplémentaire et de se transformer, si j'ose dire, en transformateurs, c'est-à-dire de réaliser eux-mêmes des productions, des produits transformés, ce qui permettrait simplement déjà de gérer des soucis de stock et d'ajouter à nouveau des éléments de marge dans leur production. D'accord. Merci beaucoup. Malot de Pincet ? Moi, ce que je retiens de tout cela, c'est qu'il y a plein de solutions. Les solutions existent, il faut s'en saisir. On n'a pas parlé très peu d'un intervenant qui est quand même l'État, le ministère de l'Agriculture ou le ministère de la Consommation, le secrétariat d'État aujourd'hui de la Consommation, qui sont très ouverts aux politiques de promotion des fruits et légumes, sous couvert, évidemment, que ces politiques soient ouvertes à tous les professionnels. Il faut y réfléchir et dans ces perspectives, on peut avoir un soutien de l'État qui est tout à fait intéressant. Merci beaucoup, messieurs, messieurs, dames. Merci donc d'avoir participé à ce plateau télé sur la reconquête du consommateur pour les fruits et légumes frais. Merci André Feldhoff, merci Chantal Sorly, merci Daniel Mangui et Malot de Pincet et merci Marion Delanchy. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501